Je m'appelle Bastien Martin, je suis le nouveau coordinateur de Caméras, etc. depuis février. Je travaille un petit peu dans la production et j'ai été réalisateur aussi d'un documentaire sur Raoul Sarveil il y a quelques années. Et voilà, une place s'est libérée chez Caméras, etc. J'ai tenté ma chance, mais voilà. A la base, j'ai voulu faire un documentaire sur Raoul Sarveil parce que je voulais faire une thèse de doctorat sur le cinéma d'animation en Belgique. Et puis, par un curieux hasard, j'ai rencontré Raoul. On a sympathisé, il travaillait sur un projet à l'époque. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire plus qu'une simple interview de lui. Un livre, peut-être un court-métrage. Et finalement, c'est devenu un documentaire que j'ai mis plus ou moins 4 ans à réaliser et qui j'ai terminé ici en 2017 au moment où sortait un de ses derniers films. L'animation, c'est un territoire que je trouve vraiment fascinant parce que c'est un territoire d'expérimentation, c'est un territoire où les frontières entre l'imaginaire, le réel, enfin, beaucoup de choses se mélangent de l'animation, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités au sein de l'animation. Et c'est quelque chose qui, finalement, n'est pas vraiment mis en valeur au sein de notre cinéma. On parle beaucoup du cinéma réel, on va dire. Voilà, les Fras d'Ardennes, Jacques-Him Lafosse, Boulis. Mais l'animation, on est quand même un vivier de cinéma d'animation. On a eu l'un des premiers studios européens ici à Liège dans les années 40, Belle Vision dans les années 60. Enfin, voilà, il y a toute une histoire, il y a toute une esthétique du cinéma belge. Raoul Servet, mais pas que. Premier palme d'or, quand même, Raoul Servet. Et voilà, c'est méconnu. Donc, voilà, j'avais envie de travailler un peu sur cette question et de dire, il y a peut-être quelque chose à raconter sur, pas uniquement la bande dessinée belge, mais le cinéma d'animation belge en général, il y a peut-être une histoire. Alors, les grands axes de travail chez Cameray, etc. Il y a évidemment la partie la plus connue qui sont les stages ou les ateliers. Donc, il y a des stages pour enfants, de tous âges, de 6 à 9 ans, de 8 à 12 ans, qui se déroulent en général pendant les vacances, que ce soit à Pâques, que ce soit en été, à Noël aussi. Il y a aussi des ateliers pour adultes. Donc, on permet d'une part l'éducation aux médias et d'autre part l'éducation au langage climatographique, mais surtout aux gens d'exprimer des idées, un univers, un message, des thématiques qui les intéressent à travers l'animation. On fait beaucoup de films de commande. Il y a souvent des clips dedans. On a beaucoup d'auteurs aussi qui viennent maintenant avec des propositions de clips. On a des groupes de musique qui nous proposent aussi. Là, par exemple, on a travaillé récemment avec un groupe qui s'appelle La Valise, qui a proposé à des enfants de faire leur clip sur une chanson qui s'appelle Le Facteur. Mais il y a aussi tout ce qui est films d'auteurs. Donc, on a les auteurs historiques, qui sont des gens comme Mathieu Labbé, qui sont Lise-Marie Collomb, qui ont aussi des films d'Ermance. Et puis, depuis quelques années, il y a des jeunes auteurs qui apparaissent dans le cadre d'appels à projets, comme Start, qu'on fait avec Zorro Babel en partenariat, ou aussi Microfilm, dans lequel on a divers réalisateurs et réalisatrices qui viennent accompagner. Notre équipe apporte une plus-value technique et artistique en faisant un peu de mentoring, en fait, à ces jeunes auteurs pour qu'ils puissent se lancer dans le milieu de la réalisation du court-métrage. Alors là, par exemple, le dernier film d'auteurs sur lesquels on est en train de travailler, c'est le nouveau film de Frédéric Hainaut, qui avait réalisé Le Marcheur, et qui s'appelle donc « Avec tes mondes lointains », et qui est un film qui est issu d'un grand voyage que Frédéric et son co-auteur, Olivier Crouffer, ont effectué. Ils ont traversé le Congo à vélo. Donc voilà, ils ont rencontré toute une série de personnages haut en couleur, ils ont vécu des choses, émotionnellement, physiquement, et le film racontera un des personnages qu'ils ont rencontrés, et qui, voilà, il y a un problème avec son moulin, il y a un système de courroie qui lâche, et ce problème purement technique entraîne toute une série de réflexions métaphysiques, intimes, personnelles, et voilà, l'esthétique de Frédéric Hainaut, pour ceux qui le connaissent, est très, très particulière, très poétique aussi. Donc voilà, ça, c'est un des projets sur lesquels on travaille pour l'instant, qui devrait logiquement, si tout va bien, être prêt pour fin 2021, début 2022. Donc voilà, c'est toute une série de projets comme ça qui sont en train d'être mis en place. Dans les prochains mois, il y aura aussi d'autres choses qui vont se développer, et j'ai envie de lancer de nouveaux auteurs aussi, sans doute en accompagnement avec les auteurs qui sont déjà en place chez nous pour l'instant, pas forcément sous le module microfilm, mais peut-être sous un autre module. Mais voilà, tout ça, c'est des territoires à défraîchir au cours des prochains mois, des prochaines années, voir comment on peut mettre un petit peu tout ça en place. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre.